Le système API est un système standardisé permettant l'identification biochimique des bactéries. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer de façon très 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 détaillée comment on peut monter la galerie 20E, c'est-à-dire la galerie 20 à entérobactéries. C'est-à-dire la galerie 20E, c'est une galerie qui permet d'identifier les bactéries appartenant à la famille des entérobactéries. Ici d'abord, on va vous parler des tests, on va vous montrer comment on monte les tests et on va vous montrer comment on doit interpréter les résultats, c'est-à-dire comment on doit prendre les codes des différentes bactéries. Ici d'abord, les tests ici sont composés de 20 tests, regardez, 20 tests que vous voyez dans les puits et les quipiles. Maintenant vous voyez, ici vous voyez ONPG, ADH, LDC, ODC, Citrate, SDS, IRÉ, TDA, Endol, VP, Gélatine, Glycose, Manitol, Endol, Sorbitol, RH, Chacarose, Mélanine, Aminase et puis Arabinose. Maintenant ici, dans ces puits et quipiles là sont, sont minis des substances biochimiques déshydratées. Maintenant on va les hydrater avec la suspension bactérielle. Maintenant comment préparer l'inoculum ? Maintenant vous voyez, pour préparer l'inoculum bactérien, vous allez prendre 4 à 5 ml d'eau distille sérile ou d'eau physiologie sérile. Après avec l'inoculum bactérien, regardez, voici la colonie, vous allez prélever une colonie que vous allez mélanger dans l'eau distille sérile ou l'eau physiologique sérile. Maintenant cette densité là, si vous n'avez pas de densitomètre, vous pouvez limiter seulement à une colonie. De façon normale, vous devrez mesurer la densité que vous devrez comparer avec la solution de MacFarlane qui est à 0,6. D'accord ? Une fois que cette densité est plus élevée que 0,6, ça veut dire que vous allez ajouter un peu d'eau distille. Maintenant si cette densité est aussi basse que la solution de MacFarlane, vous allez ajouter encore une colonie. D'accord ? Maintenant, une fois que cela est fait, regardez les types. Regardez, je vais enlever les tests. Je vais créer des phénomènes d'atmosphère. Regardez ici. Vous allez faire passer d'abord de l'eau distille sérile, vous voyez. Et vous allez égoutter. Maintenant, voici votre test que vous allez poser à l'intérieur. D'accord ? Toujours travailler dans les conditions d'acepsi. Regardez, je vais prendre. Si vous n'avez pas la pupette PACER, vous pouvez utiliser la pupette de transfert qui est serré pour prendre votre inoculum. Maintenant ici, regardez, voici votre inoculum qui a déjà fait la suspension bactérienne. Vous allez prendre. Voilà. Maintenant, vous vous approchez. On va vous montrer comment on remplit les types et les kipiles. Maintenant, voici comment on remplit ces différentes puits. Ici, ça veut dire que c'est les puits. Ici, ici, c'est les kipiles. Maintenant, regardez, quand vous remplissez, vous planquez la pointe de votre pupette, vous vous remplissez. Vous voyez comme ça. Il faut vous limiter ces éléments aux puits. Regardez ici, ADA, ce sont des caractères soulignés. Après, nous allons revenir pour vous montrer les caractères soulignés, ce qu'on va faire. Ici aussi, vous voyez. Limitez-vous ces éléments à remplir. Et puis, vous voyez, en évitant les builders. Ici, vous voyez, citrate, c'est un caractère qui est encadré, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous devrez remplir les puits jusqu'aux kipiles, vous voyez. Puis jusqu'aux kipiles. ADH, ici aussi, vous allez vous limiter seulement aux puits. Il est aussi là, la même source, vous voyez. Maintenant, vous voyez, VP, c'est un des caractères là qui est encadré. Vous empêchez jusqu'aux kipiles, vous voyez. Les gélatines, ici, c'est la même source. Vous voyez. Mais les autres, vous les empêchez seulement les puits. Voilà. Voilà, ici. Et regardez. Évitez toujours les builders. Voilà. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Maintenant, regardez. Ici, on a des caractères qui sont soulignés. Et des caractères qui sont encadrés. Les caractères qui sont encadrés, ici, ça veut dire que vous devrez remplir les puits et les kipiles. Les caractères qui sont soulignés, on devrait fermer ça avec de l'huile de paraffine sérine. Voilà. Vous voyez, les caractères soulignés comme ADH, ici, ça veut dire qu'on doit mettre de l'huile de paraffine. Ça veut dire que ce sont des puits qui devraient être incubés en anaérobiose. Ça veut dire absence d'oxygène. Au déchet aussi, vous voyez. Voilà. As des gestes aussi. As des gestes aussi. IRE aussi. Là, on continue. Vous voyez, maintenant, c'est fini. Ainsi, regardez, vous allez déposer. Fermé. Et puis, vous allez incubé pendant 18 à 24 heures. D'accord ? Ici, lorsque, faites beaucoup attention à ne pas avoir de builder dans les puits et les kipiles. Maintenant, vous avez vu comment on lance, on monte la galerie à puits 20e. Maintenant, on va vous montrer, quand le test est positif, comment deviennent les puits et les kipiles. Voilà, regardez les deux tests. Celui d'en haut, c'est un test négatif. Quand vous lancez, c'est comme ça qu'il se présente les puits sur la carte. Et en bas, c'est un test positif. Lorsque vous l'incubez à 24 heures, voici comment il se présente. Quand c'est pu, il devient positif. Maintenant, on va vous expliquer. Regardez. Le NPG, de façon, quand vous lancez, c'est clair. Quand c'est positif, ça devient jaune. ADH, c'est jaune. Quand c'est positif, ça devient rouge. LDC, c'est jaune. Lorsque vous lancez, mais quand c'est positif, ça devient oragé. Et ODC aussi, c'est jaune. Lorsque vous lancez, c'est positif, ça devient un peu rosâtre. Le citrate, lorsque vous lancez, c'est jaune. Mais quand c'est positif, ça devient blotté. Le HDS, quand vous lancez, c'est transparent, c'est clair. Mais quand c'est positif, ça devient noir. IRH, c'est jaune. mais quand c'est positif, ça devient rose. TDA, c'est jaune. Lorsque ça devient positif, ça devient un peu noirâtre. D'accord? Endol, c'est clair. Quand c'est positif, ça devient aussi rosâtre. Le VP, c'est clair. Quand c'est positif, ça devient un peu de façon marron. Pour les... Regardez en haut, tout est bleu. Maintenant, quand ça sent de couleur, tout devient jaune. Sinon, au niveau du glucose, là-bas, c'est clair quand c'est négatif, il y a un très élément. Maintenant, quand c'est positif, ça devient noirâtre. Par contre, toutes les autres, que ce soit glycose, manitole, endol, sorbitol, chacarose, mélanine, l'amylase, l'arabinoge, tout est bleu lorsque vous les en sémensiez. Mais quand c'est positif, ça devient de façon... Regardez comment elles sont. Ça devient des couleurs jaunes, souvent jaunes, jaunes verdâtres. que vous pouvez remarquer ici. Maintenant, vous avez vu comment se présentent les puits de la carte, quand c'est positif et quand c'est négatif. Maintenant, vous avez vu comment, quand le test est positif, comment ça se passe dans la coloration des puits sur la carte du test. Maintenant, comment on va prendre les résultats ? Regardez, voici là où vous allez écrire les résultats. Comment on va prendre les cordes ? Maintenant, en fonction de l'appui qui est là, ici, regardez, après 24 heures, voici pour vous comment se présenter cet appui-là. Maintenant, avant de prendre les résultats, il faudra ajouter quelques réactifs suprimatifs au puits de TDA. Il faut ajouter une goutte de TDA, Ndol, un goutte d'actif de Jams, VP aussi, il faudra ajouter VP1 plus VPD. D'accord ? Pour les glis, là, NOD, là, ça c'est pour les nitrates en nitrite. Après, on peut prendre maintenant les résultats. Voilà, regardez maintenant, regardez ici, ONPG, ADH, LDC. Regardez ici sur l'affiche, ONPG, ADH et LDC. Ce sont les trios. Regardez, chaque trios, on met des chiffres qui ne correspondent. Par exemple, ici, ONPG, ADH, LDS, s'ils sont positifs, qu'est-ce que tu vas faire ? Ici, regardez, ONPG, quand c'est positif, vous allez mettre comme ça, positif. Regardez, ADH aussi est positif. Vous voyez ? Maintenant, LDC aussi est positif. Vous voyez ? Vous allez prendre les résultats en fonction de, regardez ici, tout est écrit sur l'affiche ici. Maintenant, ici, voilà, vous regardez ici, vous voyez, on va continuer à faire la lecture. Maintenant, ODC aussi est positif. Citrate aussi est positif. Vous voyez ? ADH ici, c'est négatif. Sinon, ça allait être un peu noirâtre. IRÉ aussi. IRÉ est positif. TDA est négatif. N2 aussi est négatif. Le VP, le VP est positif. Ici, regardez, à partir de... Ici, tout était bletté au paravent. N'est-ce pas ? Regardez, ici, si on vient ici, le gelatine est positif. Voilà. Glycose aussi c'est positif. Le manitole, c'est négatif. Inno aussi est négatif. Sorbitol est négatif. RHA aussi est négatif. Sorbitol, le sorbitol est négatif. RHA est positif. Maintenant, le saccharose aussi est négatif. Maintenant, le mélamine est positif. Et... l'amylase aussi est... est positif. L'amylase est positif. Ici, la rabinose aussi est... est positif. Voilà. Ce caractère que vous voyez ici, regardez, OX, ça veut dire oxydage. Auparavant, lors des analyses, des étapes analytiques, le deuxième jour de la culture, vous allez faire la catalase et l'oxydage, n'est-ce pas ? Ici, cette bactérie, on en a fait, l'oxydage, l'oxydage était... était négatif. Maintenant, c'est parti, là, regardez, c'est parti, là, ça ne concerne pas réellement ces quipils, là. Ces parties, ce sont des tests supplémentaires. Sinon, ça ne concerne pas la carte, d'accord, de l'appui. Ça ne concerne pas les puits de l'appui. Ici, c'est des tests supplémentaires. Ici, NOD et ND, c'est les nitrates et les nitrites. Ce sont des tests qu'on peut faire comme ça pour voir, des tests supplémentaires, pour voir si la bactérie réduit les nitrates à nitrites. Ici, vous voyez que c'est fermenté, on va prendre ici, positif, ici, positif, d'accord ? la mobilité. La mobilité, ça veut dire, vous allez, par ces milliers, la faire une fête, vous allez, voilà, avec l'ence, vous allez toucher la colonie et puis, faire, piquer la zélose. Maintenant, lorsque ça change de couleur, ça veut dire que c'est positif, d'accord ? Maintenant, ici, comme vous le voyez, c'est négatif, je vais écrire ici, négatif. Maintenant, ici, MCC, c'est le millier ma conquet. Est-ce que, si vous avez un semencé sur le millier ma conquet, est-ce que ça a poussé ? On avait un semencé si la zélose m'a conquet, ça avait poussé, d'accord ? Ici, j'ai mis un positif. Ici, est-ce que la bactérie est oxydative-fermentative ou est oxydative-non-fermentative ? D'accord ? Ici, on a vu que ce sont des bactéries qui fermentent, d'accord ? Et regardez maintenant, une fois que nous prenons tout maintenant, ici, et regardez comment on va faire les calqués. Les trios, là, vous voyez comment c'est séparé ? Ça veut dire qu'on va additionner 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 4, ça fait 7. On va écrire ici 7. Voilà, ici aussi, au niveau de O, D, J, 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 ça fait ça fait 5 ici ça fait 3 ici ça fait aussi 3 ici aussi ça fait 5 maintenant regardez auparavant le nom du test et ses références vous allez l'écrire ici en haut d'accord la date ainsi de suite maintenant regardez ici quand vous voyez bien ces chiffres là c'est un code d'une bactérie d'accord ça veut dire qu'ici vous allez écrire votre code 7 3 1 7 0 5 3 3 5 maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va rentrer dans Appinet quand vous rentrez dans Appinet ça va vous donner ça va ça va vous donner le nom de la bactérie ça c'est le code d'une bactérie comme ça maintenant vous voyez ces chiffres là ça correspond à un code de bactéries maintenant comment peuvent survenir les erreurs ? les erreurs peuvent survenir de quoi ? lors de la lecture peut-être que vous avez pensé que l'un des puits est positif hors ce négatif ou lors du calcul d'accord lors du calcul si vous faites des erreurs dans le code de la bactérie la punette va vous dire erreur c'est à vous maintenant de rechercher maintenant tout peut venir ces erreurs là d'accord soit c'est au niveau de l'interprétation des résultats ici soit c'est au moment aussi des calculs où vous interprétez le code ici en bas voici pour vous comment on fait la lecture de la galerie 20E qui est un système standardisé permettant d'identifier l'identification biochimique des bactéries grand négatif appartenant à la famille des entorobactéries je vous remercie